... Collectionner les insectes, est-ce bien ou mal ? Des lois ont été élaborées pour protéger la faune et la flore. Il faut des autorisations pour effectuer des prélèvements d'insectes protégés destinés à des études de taxonomie. Certes, la macro-photographie permet de réaliser une identification fiable jusqu'au niveau des familles. Mais pour les espèces ne dépassant guère le millimètre, ou très voisines entre elles, il faut les observer au microscope binoculaire et même examiner leur génitalia pour les différencier. Bien étalé, mais dénué d'informations, n'a et n'aura aucune valeur scientifique. Cette définition montre l'importance de l'étiquetage. Les papillons sont rangés en colonnes à partir de la gauche dans les boîtes et une étiquette peut être placée à gauche ou au-dessus du premier insecte. Elle comportera le nom de la famille, genre et espèce. Toutes les informations devront être épinglées sous l'insecte. C'est la garantie de ne pas perdre ces précieuses données d'origine. Prenons pour exemple un coléoptère plus pratique pour consulter les étiquettes. Il est possible aujourd'hui d'y joindre un numéro qui renvoie à une photographie numérique répertoriée dans une base de données pour connaître son environnement. m'intention sur la permanence qu'elle est... ... ... ... Sous-titrage ST' 501